bonsoir à tous j'espère que ça vient alors aujourd'hui petit concept un petit peu différent sur la chaîne qu'on n'a encore jamais vu et je me suis dit que ça pourrait quelque chose d'intéressant à faire un petit unboxing concernant ce ci alors ceci qu'est ce que c'est bah beaucoup de personnes connaissent déjà ce genre de machine et de quoi je vais parler mais si tu as cliqué c'est que ça t'intéresse donc c'est une machine sous vide alors je ne m'y connais absolument pas mais j'ai fait déjà quelques un petit peu recensement d'infos et publications sur facebook sur différents groupes où je suis pour avoir un petit peu des infos sur tout ça et la plupart des gens sont quand même fan et d'autres vraiment adorent les machines sous vide en tout cas s'en servent autant pour de la cuisine que pour des préparations que même certains dans le cadre de aliments séchés enfin viande séchée toutes ces choses là et c'est justement des choses que je suis en train de faire donc je vous laisse une petite image ça me donne extrêmement envie donc il ya autant du bœuf et du porc qui est en train de sécher donc vous ferez dans le futur à quelques vidéos donc bah n'hésitez pas surtout à vous abonner et puis au cas où à mettre des j'aime des commentaires et partager la vidéo avec vos amis vos proches ça fait vivre la chaîne moi ça fait pas du tout vivre mais en tout cas plus la chaîne prend de l'ampleur et du volume en abonnés en like en commentaire et tout ça plus elle est recensée et plus peut-être dans le futur il y aura de nouveaux placements de produits ou des choses qui permettront de peut-être faire vivre la chaîne et tout ça donc en tout cas merci encore à tous ceux et celles qui sont abonnés comme vous le voyez par rapport à la vidéo de la semaine dernière sur le lezerman c'est juste celle là elle vient juste après donc on reste dans le même mood habillé pareil on se prend pas la tête vous savez bien déjà avec moi je me prends jamais la tête sur ça donc je vais on va tester tout ça on va regarder ce que ça donne donc voilà on se retrouve avec un nouveau plan légèrement dégueulasse mais bon c'est pas grave donc on est sur donc toujours la machine pas encore dévalé là je me suis fri des petites pochettes en plus donc normalement vous savez déjà ce que ça à quoi ça sert mais bon voilà en tout cas c'est pour la mise sous vide tout simplement donc on va regarder ça donc pour justement vous faire la validation du produit du lezerman je vous en ai parlé dans une vidéo juste avant si jamais vous tombez sur cette vidéo là par hasard bah merci d'avoir cliqué et je vous laisse également d'un côté ou de l'autre de la vidéo le petit lien de la vidéo si jamais vous voulez aller voir ce que je pense de ce lezerman version serge donc tac ça ça dégage là on n'a pas besoin de plus parce que normalement on est en ouverture facile donc je vais vous laisser apprécier cette ouverture digne des plus grands des plus grands influenceurs qui savent faire de l'unboxing ce qui n'est pas mon cas donc tac tac abonné sur quelque chose d'assez simple comme on l'entend on se croirait vraiment genre emballage d'une télé alors ici on a le manuel d'utilisation cause et life ok et on va sortir la bête à magas qu'est ce que je pensais il ya quand même il ya un tube entier alors je sais pas exactement comment on s'en sert et à quoi ça équivaut mais bien sympa tac tac ça c'est cool ensuite cela n'a rien de plus mais là non plus donc on va la sortir là dans le carton on n'a pas plus de choses et ici alors voyons voir tac ça on enlève ça aussi désolé donc on est sur un emballage va plutôt plutôt bien truc sympa donc la conception est bien foutue parce qu'on a un logement prévu pour la prise évidemment comme on est en europe et en france prise européenne française en tout cas plutôt française donc ça on enlève et on est sur quelque chose de plutôt sympathique alors je vais le mettre dans mon sens excusez moi mais je regarde comme ça vous verrez l'arrière donc je pense qu'on a un bouton allumage et on off ou peut-être un pour aspirer l'air et l'autre pour activer la partie de chauffe j'imagine que ça se passe comme ça donc l'isolation électrique ça c'est bien ok et donc ici alors ben j'ai pas tous les termes mais bon on est sur un produit quand même bien foutu moi je trouve mais sur quelque chose de plutôt sympa tac à l'arrière on a un petit hop là attention on va peut-être se faire mal on a un petit bloc je pense que ça permet de couper de ce que j'ai vu sur les quelques vidéos on prend notre sachet on le fait passer ah non il fait peut-être passer dessous je sais pas ou alors on met le sachet dedans bon je sais pas on va essayer de découvrir un petit peu tout ça toute façon il ya le il ya le guide d'utilisation donc on verra en tout cas ici on a sûrement la partie qui chauffe la tête pour enlever l'air je sais pas exactement comment tout fonctionne mais hâte de d'essayer et puis voilà 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 petit petit unboxing sympathique donc voilà comme vous l'avez vu je me prends pas la tête sur la chaîne on fait des trucs un petit peu filmé à la zèche dans un sens dans l'autre de toute manière c'est histoire de voir un petit peu tous les plans donc là c'était un petit peu le premier unboxing donc de machine sous vide de cozy life on n'est pas du tout sur un placement de produits 1 mais je le signale parce que quand même pour une machine qui vaut 30 euros on verra si ça tient dans le temps si les produits mis sous vide tiennent dans le temps tiennent dans le temps plutôt mais en tout cas on est sur un design franchement franchement plutôt épuré vertical ça rappelle un petit peu la playstation 5 je crois mais mais sinon mais sinon voilà en tout cas merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés je leur dis à chaque fois mais n'hésitez pas à vous abonner franchement c'est gratuit ça coûte que dalle et au pire si jamais mes vidéos tu s'il ya cette vidéo là qui t'intéresse et pas une autre et ben désactive les notifs mais voilà et donc ne t'abonne pas pour te désabonner derrière ça tu le fais ça tu le fais pas mais fais pas l'un et l'autre ok voilà en tout cas coup de gueule à part et ben on testera les deux les deux trucs donc on verra lequel des deux fonctionnent le mieux s'il ya des choses qui fonctionnent plus ou moins bien je ferai des petits essais il y aura également peut-être de la viande séchée comme je vous en ai parlé en début de vidéo et puis d'autres choses peut-être des mélanges d'épices des choses qui viendront on fera des petits tests dans tous les sens c'est peut-être même un petit peu de cuisine avec tout ça j'ai voilà de ce que j'ai vu ça c'est pas mal donc ça peut être très cool de voir tout ça bon en tout cas et ben merci bonne soirée et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao